Le 21 mars, les adhérents au réseau Congressité se sont réunis à Montauban. Venus de toute la France, ces professionnels de l'offre touristique ont échangé sur leurs atouts et leurs expériences. Car l'objectif de Congressité est bien de mettre en synergie des actions de promotion. Congressité c'est une association de 17 villes de moyenne importance qui se sont réunies pour pouvoir promouvoir tout le tourisme en particulier, tout le tourisme d'affaires. C'est une association qui date de 2010, c'est une association où nous avons adhéré bien entendu, nous avons même été l'un des premiers à adhérer. Grâce à des réunions trimestrielles, les adhérents trouvent des solutions pour mettre en valeur leur offre de congrès et séminaires sur un marché concurrentiel. De plus en plus, les entreprises qui ont surconsommé leur propre ville ou les grosses destinations cherchent des approches un peu plus affinitaires. Et Montauban, c'est une preuve, c'est une ville qui a son identité, son histoire. Il y a un attrait pour ce genre d'offres-là. Et maintenant, le plus difficile, c'est comment on la vend et à qui on la vend. Et sur ça, le fait de travailler ensemble, on avance beaucoup plus vite. Et nous avons compris qu'un groupe au niveau de congrécité, de ville d'à peu près de la même importance, pouvait avoir une action beaucoup plus importante que si elle le faisait toute seule. Patrimoine exceptionnel, hôtellerie de qualité, restauration haut de gamme, Montauban possède des atouts qui plaisent déjà aux entreprises. Cet aspect du tourisme, tourisme d'affaires, pour Montauban, il nous paraît essentiel, si vous voulez, de le développer. Montauban a des atouts majeurs. À la croisée de deux autoroutes, à 45 minutes de Toulouse, on a des structures de qualité, de nombreux hôtels. 15 hôtels sur Montauban, plus de 800 chambres et des structures telles que Rydmi, telles que l'Ancien Collège et d'autres, Almeria, qui peuvent, si vous voulez, accueillir les séminaires et les congrès. Le travail qu'il nous reste à faire à l'heure actuelle et que nous faisons dans le cadre de cette association congrécité, c'est toute cette valorisation et la mise en place de produits ciblés qui vont nous permettre de répondre à cette demande-là. Donc ça, ça demande un gros travail, si vous voulez, de coordination et de mise en réseau, je dirais, de tous ces acteurs que sont les hôteliers, que sont les restaurateurs, que sont ces structures et qui sont gérées de façon autonome. Donc l'idée, c'est de positionner l'Office de tourisme en tant que coordinateur et fédérateur de ces ensembles, de ces atouts. L'Office de tourisme de Montauban participe régulièrement à des actions de promotion pour faire connaître ses offres sur tout le territoire français.